Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous faire un petit point sur la présentation de la commune, la chronologie de l'événement de 2016, les points positifs, les points négatifs, nos axes d'amélioration et surtout le retour des entreprises puisqu'une nouvelle fois on a dû évacuer l'ensemble de la zone commerciale. J'y voir, c'est une commune de 17,3 km² d'environ 20 000 habitants qui est située au sud de Lyon entre la vallée du Rhône et la vallée du Gé. Donc on a un secteur qui est vraiment contraint en matière de risque d'inondation sur lequel nous sommes vraiment confrontés régulièrement à la fois par le Gé, par le Garon et maintenant très peu par le Rhône à des inondations. Une petite photo de la carte tout à l'heure. Vous voyez à l'ouest, on le verra tout à l'heure, c'est l'ensemble de la zone commerciale et zone industrielle du Gé. Sur le bord du Rhône, on a toute la partie centre-ville et sur la partie nord, on a un site Céveso qui est le site Total ACS. Une vue de l'ensemble de la vallée du Gé, avec une partie industrielle et au nord, vous voyez la partie commerciale et tout au fond, on l'aperçoit, c'est la partie encore industrielle de la vallée. Et un zoom un peu plus intéressant à voir pour nous, c'est les difficultés rencontrées. Donc là, ce qu'on voit, le premier bâtiment blanc en haut, c'est le centre commercial de Carrefour. Donc le Gé fait un grand virage autour du centre commercial, une grande ligne droite, et remonte après dans la vallée. Donc vous avez le Gé, la zone commerciale, vous avez une petite voie d'accès qui est la rue de la Paix, et après vous avez l'autoroute. Donc notre zone commerciale, notre zone industrielle est vraiment enclavée entre le Gé et l'autoroute. Donc la chronologie de l'événement du novembre 2016. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans une période de vent violent sur le 21 novembre 2016, avec des annonces de pluie de Météo France, avant la tombée de l'alerte, qui présageaient de forts cumuls pour la ville de Givors. Donc l'après-midi, on a fait une évaluation du point de situation en se disant que le vent est quand même pas mal, on a beaucoup de feu eu sur le secteur Givordin, que la pluie annoncée est quand même assez élevée. Donc on a commencé à mettre des premières mesures avec le directeur des services techniques et le responsable du centre technique municipal sur se dire qu'on va commencer déjà à anticiper et commencer à fermer les berges du Gé, notamment puisque c'est l'un de nos principaux risques, et de se dire que les parcs resteront fermés sur la journée du demain. Il faut quand même bien signaler que ce régime torrentiel du Gé est quelque chose d'invalidant pour toute la vallée, puisque nous n'avons que deux heures de recul pour savoir s'il faut évacuer ou pas évacuer. Donc au niveau de la chronologie des événements, c'est toujours très contraint. On est vraiment obligé de travailler sur des prévisions qui sont très très courtes. Donc à quatre heures, on a l'information d'un vigilance jaune au niveau du service de prévision décrue sur le tronçon du Gé, et une vigilance orange de Météo-France pour plus d'inondations sur le lendemain. Donc à ce moment-là, nous ça confirme un peu l'idée qu'on avait, et on a continué la fermeture des berges, et on est passé sur une phase de communication. Une phase de communication, c'est-à-dire informer l'ensemble des partenaires de la zone commerciale et industrielle du Gé, et une communication interne et une communication externe en direction de la population. Donc voilà, le mail qui a été envoyé à la zone commerciale du Gé, donc là, bonjour, je vous informe que le département du Rhône a été placé sous vigilance orange, pluie-inondation, et le Gé sous vigilance jaune-inondation. Les berges à bord et accès piétons ont été fermés ce jour. Les cumuls de pluie attendus sont de l'ordre de 80 mm à 100 mm. Les services de la ville suivent cet événement. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, donc avec mes coordonnées. Ça, la veille, on avait déjà informé l'ensemble des 75 établissements de la zone que la situation de demain était une situation à risque. Ensuite, le mail info population. Donc pareil, Météo France vient de placer le département sous vigilance orange, pluie-inondation, donc on n'a pas fait notion de jour de Gé pour la population. On est vraiment resté sur la vigilance globale pour la ville. Avec, au service com, je leur demandais une information sur le site, les réseaux sociaux, les panneaux lumineaux indiquant que l'événement est météorologique de demain, et qu'il est interdit de s'approcher des berges, des différents cours d'eau. Les parcs resteront également fermés pour la journée. Donc on redonnait les consignes via nos réseaux, le site de la ville, pour la journée du lendemain. Donc la journée du 22 arrive, 8h. La chance qu'on a sur Jivor aujourd'hui, c'est dès qu'on a un événement, les services et la direction nous ont donné autorisation d'avoir vraiment une focalisation totale sur l'événement. C'est-à-dire que la priorité, c'est vraiment le suivi et les actions à mettre en œuvre sur la pluie. Donc, 8h, c'est gestion de l'événement sur la journée. De 8h à 16h, on a eu la chance, c'est de ne pas avoir eu d'événement sur la commune. Il est tombé énormément de pluie sur la Loire, sur Saint-Etienne, sur Saint-Chamond, mais sur Jivor, on n'a pas eu de pluie. Donc arrivés 11h40, petit point de situation en interne, pour un peu informer la situation actuelle. Donc, je vais l'appeler point de direction. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'était passé sur le secteur, sur le département et à la fois sur le bassin de la Loire. Donc, on annonçait que la réaction du G est à attendre car les sols sont saturés. Donc là, ça annonçait encore que l'après-midi allait être longue à passer et qu'on risquait d'avoir encore un fort épisode pour nous. Mais sur notre côté, on a aussi la problématique de l'autoroute A47 et de la voie SNCF, qui sont deux points noirs pour Jivor, puisque lors de l'épisode de 2014, l'autoroute en direction de Saint-Etienne a été fermée. La dernière sortie, c'était Jivor Centre. Et la voie SNCF a été fermée. Et la dernière gare avant les accès bus, c'était Jivor. Donc, on était en 2014 sur une centre-ville saturée à la fois par l'eau, par les bus et par tous ceux qui sortaient de l'autoroute. Donc, maintenant, avec la préfecture, on se tient au courant régulièrement de l'épisode. Et donc, le 22 novembre, aux alentours de midi, il n'y avait aucune information sur les réseaux, à la fois SNCF et autoroutiers. Ensuite, pareil, midi 20, on a envoyé un mail la veille à la zone commerciale. Et bien, pareil, on les en tient à forme. Et bonjour, on vous informe qu'un premier épisode pluvieux était entraîné de mon thérapie de Dugier. À savoir que certains acteurs de la zone avaient déjà remarqué et suivi, puisque dans la matinée, quelques appels avaient été transmis sur mon portable, informant qu'on voit le jet monter, est-ce qu'on a d'autres informations. Donc, on a donné cette information. Après Nacadmi, un nouvel épisode à prévoir aux alentours de midi. Nous suivons cet épisode et vous tenons informés de l'évolution. Pareil, ça reste flou pour nous, ça reste flou pour eux, mais au moins, on fait un point de situation. Manque de bol, ce qui se passe à 16h15, on a notre Saint-Etienne-Métropole, qui est un syndicat qui gère un système d'alerte qui est Saphiras, qui bascule l'ensemble des tronçons de Givor en rouge. Ça veut dire qu'on est en phase d'alerte avec un risque de débordement. Donc, vous voyez, 4h15, depuis 8h du matin, on suit l'événement, il n'y a pas d'informations. 4h15, fin de journée, donc tout le monde commence à arriver. Qu'est-ce qu'on fait ? On va avoir un nombre de personnes importants sur la zone qui vont venir faire ses courses et on risque d'avoir un débordement. Donc, point de situation avec Mme Diane Lerosa, il s'y présente le maire, la direction générale, directeur de services techniques. Que fait-on ? On évacue la zone ? Validation ? Oui ? Non ? Donc, le maire a pris la décision d'évacuer la zone. Donc, on est à 4h15 à devoir informer l'ensemble des personnes de la zone comme quoi on doit faire fermer et évacuer. Donc, on a commencé les appels de la zone. Alors, aujourd'hui, on est sur de l'appel manuel, on va dire. C'est une personne physique qui appelle. Donc, on a commencé les appels à 16h25 pour dire qu'il fallait évacuer. Premier établissement évacué, zone commerciale de Carrefour, Givor de Vallée, consigne de données Carrefour. Donc, on va fermer les routes, vous faites sortir lentement les clients et plus personne ne rentre à l'intérieur. Comme Mme Diane Lerosa vous disait tout à l'heure, on a un delta de 2h pour évacuer l'ensemble de la zone. Donc, on ne fait pas de précipitation. Le but, c'est que le flot des voitures, puisqu'on n'a qu'une voie pour des centaines de voitures, ça se passe naturellement. On a vu tout à l'heure dans les photos que l'espace est très contraint. Que sur la zone commerciale du GIE, on a une seule rue qui desserre l'ensemble de la zone qui longe la voie de la 47 et qui n'a que deux points de sortie, à Givor Ouest et à Givor Carrefour. Donc, de ce fait-là, on ne peut absolument pas évacuer tous les véhicules en même temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on limite l'entrée sur la zone. On essaye de barriérer de manière à ce que les gens ne puissent plus rentrer. Et puis, on laisse sortir la population qui est en train de faire ses courses de façon spontanée, dans le calme, sans que ça soit précipité, pour ne pas créer de bouchons sur les deux ronds-points gératoires qui vont évacuer sur les autres secteurs. Donc voilà, après nous, 4h30, on a activé le PCC. Donc, parallèlement aux appels, on fait une activation du PCC avec un appel de quelques personnes pour nous donner un coup de main. 16h39, pareil, on a continué l'information par mail en plus de l'appel téléphonique. Donc, bonjour, dans le cadre de l'épisode publié en cours, une hausse des précipitations sur le bassin nous oblige à la fermeture des accès à la zone commerciale et industrielle du Gé par les deux giratoires Givor Ouest et Sortie Carrefour. Nous vous demandons de bien vouloir procéder à la fermeture des établissements de la zone par la fermeture des accès aux personnes souhaitant rentrer dans vos établissements et en invitant les personnes à bien vouloir quitter les lieux en finissant leur course. Pour les entreprises, vous pouvez d'ores et déjà inviter votre personnel à regagner leur domicile, restant à votre disposition. Voilà, même pareil, même principe. On donne quelques consignes à appliquer à l'ensemble des directeurs et des acteurs de la zone. Donc, bon, à savoir que la plupart vous appellent, vous passent quand même quelques coups de fil pour voir si c'est sûr, pas sûr, vrai, pas vrai, est-ce que ça va déborder, pas déborder. Donc, à 18h45, on est pareil, on a évacué une école. Il y avait 11 enfants en périscolaire. Donc, on a fait venir les parents pour être tranquilles et qu'il n'y ait pas de mouvements de panique comme on évacuait la zone et que l'information avait été relayée par Facebook. Donc, on a préféré faire évacuer l'ensemble de ces personnes. 18h15, donc, l'ensemble de la zone a été évacuée. Donc, quand je dis l'ensemble de la zone, il restait quand même quelques véhicules, mais au moins, il n'y a plus de public présence sur le site. Et on a la police municipale qui a confirmé à 16h25 que l'évacuation de la zone était faite. Vous voyez, en principe, c'est bien ce qu'on disait, il nous faut bien deux heures pour évacuer le site. Et donc, là, on a réalisé qu'effectivement, les deux heures étaient bien nécessaires. Ensuite, avantage pour nous, comme je vous disais, il n'y avait aucun épisode pluvieux sur le secteur Givordin. On a une information par le SMGA, donc c'est le syndicat qui gère le Garon, comme quoi le Garon est à surveiller parce qu'il continue de monter sur Brignet et on a une deadline de une heure pour Givordin. Donc, à notre avantage, zone évacuée, on n'a plus que le Garon à surveiller. Donc, l'ensemble du personnel disponible a pu partir sur le Garon, on surveille le Garon tout en gardant un oeil sur le G par rapport à tous nos indicateurs qui sont Vigicru, le site de Saphiras, Météo France pour faire un point de situation. Après, on a fait quelques points sur le terrain et à 19h12, vous voyez, 18h15, zone évacuée, 19h12, des crues du G arrivent de G. Donc, qui dit des crues du G arrivent de G, une heure et une heure et demie après, le G commence à descendre à Givor. Donc, on était plutôt positif à ce niveau-là. À 20h06, on a commencé à lever le dispositif complet de surveillance et on a basculé en veille restreinte par rapport au Mornantais et au Garon. Ensuite, à 20h16, pareil, on a fait l'information de fin de l'événement pour la zone. Pareil, c'est un mail qu'on leur a envoyé pour leur dire que demain, ils pouvaient réouvrir, que le G n'avait pas débordé et que la crise était finie pour ce jour. Ensuite, en fin de soirée, c'était un point avec le SMAGA, pareil, donc stagnation du Caron à 20h30 et à 21h45, la décrue annoncée. Et parallèlement, un point téléphonique avec les sapeurs-pompiers du Rhône, donc de Givor aussi, à la fois au niveau de l'état-major. Et un point préfecture avec le cadre d'astreinte et le responsable de chef de service. Voilà nos points positifs par rapport à cet épisode. Donc, on a, c'est l'anticipation de l'événement par la fermeture des berges du GIE. Donc, à savoir que c'est deux équipes de quatre agents qui doivent fermer l'ensemble des berges et on en a pour une heure. L'information de l'événement, donc à la fois la vigilance jaune sur GIE et Orange de Météo France. La mobilisation du personnel pour la gestion de l'événement. Ce que je vous disais, c'est qu'on a cette chance de pouvoir avoir tout le personnel mobilisé ce jour. Le suivi de l'ensemble des sites à disposition de l'événement par rapport à ce qui se passe et aussi du terrain parce que la connaissance du terrain est vraiment primordiale pour nous dans la gestion de crise. La partie communication, alors c'est l'information via les réseaux. Je ne sais pas si ça a marché. Donc voilà, c'est une information qui avait été faite sur Facebook. Je vous ai mis les deux au vu de l'alerte météo qui avait été faite la veille. C'est pas affiché, Chanie. C'est pas affiché, Chanie. Ah. Je sais pas. En gros, si vous préférez, on a fait l'information Facebook qui avait été partagée un certain nombre de fois, 62 fois pour l'événement. Et lors de la fermeture, pareil, on a fait une information sur le réseau Facebook qui avait été partagé 48 fois avec des commentaires en plus. À Kiabi, on a dû être évacué à 17h50. Toute la zone a été fermée. C'est cool dans ce sens-là. Je me souviens de l'année où toute la zone a été inondée. C'était l'orgie. Donc voilà, c'est un peu les commentaires et retours qu'on a eus sur les réseaux. Mais bon, au moins, c'est que ça passe. Ensuite, en matière d'information, nos panneaux lumineux. Le mailing régulier aux acteurs de la zone parce que malgré tout, ça reste quand même assez positif de pouvoir le faire parce qu'on a moins de retours téléphoniques mais quand même quelques-uns lors de l'événement. Et aussi, notre partie information, c'est qu'on a informé le personnel de l'accueil des actions en cours pour les premiers appels. Et tout ce qui était appel important lié à l'événement, on avait un transfert qui se faisait sur les personnes en salle de crise. On s'est aperçu qu'on a passé des messages écrits aux services qui étaient en charge de répondre aux appels pour que chacun ait vraiment la même information et qu'elles ne soient pas tronquées au fur et à mesure des appels. Ce qui fait qu'on a préféré envoyer des mails aux entreprises de la zone de façon à ce qu'ils aient bien tous la même information et qu'elles soient tout le temps complètes. Les mêmes informations ont été données à la population via les réseaux et via tout ce qu'on pouvait trouver. Et donc, de ce fait-là, on a eu beaucoup moins d'appels qui se demandaient qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi ci, pourquoi là. Et on gagne énormément de temps en étant très précis, très clair sur les messages. Ensuite, pour continuer sur les points positifs, c'est les points de situation réguliers et les échanges qu'on a eus avec à la fois la préfecture, Saint-Etienne-Métropole, le syndicat du Garon, les sapeurs-pompiers et nos échanges en interne. A savoir que ça avait été un peu brouillon en 2014 lorsque l'événement a eu lieu au mois de novembre et que depuis 2014, on est en contact régulier avec l'ensemble des acteurs, on va dire, des instances plutôt, puisque aujourd'hui, on leur envoie un mail dès la Vigilance Orange pour leur donner les numéros de téléphone des personnes à contacter, les premières mesures mises en oeuvre et eux nous donnent pareil le numéro des personnes, soit par un appel, soit par un mail. Mais aussi, on a les contacts chez eux. Pour mémoire, nous, en 2014, le COD a été activé, on n'a pas eu l'information, on a eu une rupture de canalisation d'eau potable, on n'a pas eu d'information au niveau de la mairie. La fermeture de la 47 et la fermeture SNCF, c'est quand on a vu tout le monde sortir à Givor et les bus arriver au centre-ville qu'on a compris que c'était fermé. Donc depuis ce jour-là, avec la préfecture, on est sur une phase d'anticipation, on se pose déjà les questions en amont, fermé, pas fermé, ça va être fermé, ça va pas être fermé, donc voilà, on en est vraiment sur une phase de travail préventive plutôt que corrective. Autre aspect positif, la connaissance du terrain, ça, ça reste vraiment important et primordial. l'absence d'événements sur le territoire givordin. En 2014, nous avions eu une colline qui s'est effondrée, on a eu deux ou trois rues fermées, toute l'eau boueuse des collines qui descendait en centre-ville, donc les pieds dans l'eau en bas, une colline qui s'est effondrée plus le gilet surveillé et une évacuation de zone à faire, ça faisait un cumul assez important pour une première mise en situation avant un exercice. Mais là, en 2016, on n'a pas eu tous ces soucis-là, on a vraiment eu la pluie du bassin de la Loire sur Jivor. Ensuite, autre point positif, l'évacuation rapide de la zone, donc 16h25 le début, 18h25 on va dire que la zone était fermée et le peu de personnes au PCC, ce qui fait qu'on a vraiment pu travailler sérieusement, sereinement, pas trop de bruit, pas trop d'idées qui venaient les unes sur les autres ou une personne qui n'écoutait pas, qui donnait la sienne mais qui avait déjà été dite. Donc c'était vraiment un comité restreint et vraiment appréciable. Là, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut vraiment faire très attention. C'est que si on peut avoir deux salles contiguës, on a la salle qui sert de pilote qui doit être très calme, dans lesquelles il vaut mieux échanger avec des papiers et des mails pour transférer à la salle qui sert à appeler la population ou à gérer les autres services plutôt que d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de crier pour avoir les informations ou pour les transmettre à quelqu'un. Donc là, je crois qu'on avait fait l'expérience des deux, c'est-à-dire avoir une grande salle où tout le monde était là et deux salles séparées. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un tout petit comité de direction et une salle qui servira, elle, au relais des informations données par la direction des opérations. Ensuite, on a quand même quelques points négatifs. Le premier point, c'est la situation instable entre le Gilles et le Garon. Nos deux cours d'eau déborderont, ne déborderont pas parce que si on sait que ça va déborder, les décisions sont faciles à prendre, on évacue tout de suite. Si on sait que ça déborde pas, on laisse comme ça, on surveille. Par contre, on est encore dans une situation instable où ça risque de déborder, pas déborder. Il restait 30 cm quand la décrue a commencé. Donc la situation est vraiment instable, la décision dure à prendre parce qu'on a une partie économique pour l'ensemble des acteurs de la zone à prendre en compte. Et M. Goiffon en parlera mieux que moi. Mais pour nous, c'est une notion de sécurité sauvegarde. Donc voilà. C'est vrai que c'était un point important, c'est cette situation instable. 2014, 2016, même problématique. Il n'y a que 10 cm d'écart entre les deux épisodes. Là, ce jour-là, c'est tombé en journée. Donc c'est facile à s'organiser parce que tout le personnel est présent sur la commune. tous les acteurs sont présents dans leurs locaux. Donc c'est assez facile à organiser. Quand c'est une action qui se passe au milieu de la nuit comme ça s'est passé régulièrement les autres années où à 10h ou 11h du soir on commence à avoir des alertes météo, on a quand même une latence plus importante dans la mise en place. Donc il faut vraiment que sur les documents on soit très précis qui est là, qui n'est pas là, qui peut, qui ne peut pas et vraiment gérer au plus près. Ce n'est pas une question de nombre bien souvent mais c'est bien souvent une question de comment sont transmis les informations d'une personne à une autre et comment ça va être répercuté sur les opérations en réel dans la commune. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'en journée, c'est toujours beaucoup plus simple. Mais en situation de crise, c'est souvent minuit, 1h, 2h du matin et les situations ne sont pas du tout comparables. Il fait nuit, on ne voit rien, on est incapable de regarder les repères de cru parce qu'on n'y voit rien. Donc quand vous posez des repères de cru, essayez en face de mettre un projecteur qui éclaire les repères de cru sinon vous ne pouvez pas les surveiller. Donc il y a un tas de trucs comme ça qu'il faut bien penser que quand on y est de nuit, on n'a pas du tout la même vision du terrain que celle qu'on peut avoir en journée. pour continuer en point négatif, le barriérage non respecté, donc on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il faudrait un policier municipal par barrière parce qu'on a fermé l'ensemble des accès à la zone mais ça n'a pas suffi puisque les premiers véhicules sont arrivés qui ont voulu rentrer ont déplacé les barrières et sont rentrés dedans. Et on sait tous que c'est tendu à la fois en secteur police ou police municipale pour avoir du personnel en moment de crise. Donc voilà, le barriérage non respecté, ça reste vraiment un point négatif pour nous qui a eu lieu aussi en 2014. En partie communication, on n'a pas utilisé nos moyens radio, on a fait comme en 2014, on a pris nos téléphones portables, je ne vous dis pas le niveau de batterie et comment ils ont fait sur la journée. Donc vous arrivez en fin d'épisode le soir où vous n'avez plus de batterie si vous n'avez pas pensé à charger quand vous êtes sur le terrain. Au niveau de la direction, on a fait une absence d'information de la mise en oeuvre du PCC à la direction générale. Donc on a validé le point d'évacuation tous ensemble. Après on est descendu se mettre en place dans la salle sans dire en fait, en gros, on active le PCC donc on s'est fait un peu remonter les bretelles. Et l'arrivée tardive aussi au niveau de l'information, sur Apic, Météo France ont mis un système Apic en place qui est très intéressant sauf que quand vous avez déjà la pluie et que votre téléphone sonne pour vous dire que la pluie tombe à tel endroit, vous l'avez vu. Nos axes d'amélioration, donc voilà, on a un plan de barriérage qui est en cours d'étude pour les différents événements donc à la fois sur la partie risque technologique mais aussi sur la partie risque inondation donc aujourd'hui la réflexion c'est la fermeture des deux voies d'entrée sur la zone enfin des trois voies d'entrée puisqu'il y a aussi sur la rue de l'industrie une voie sans issue où il y a un certain nombre d'entreprises plutôt industrielles sur cette route par des barrières type entrée d'autoroute qui se ferment et une fois qu'elles sont fermées on ne peut plus les enlever. ensuite on est sur la mise en place du système d'appel en masse pour 2017 donc je vous disais nous c'était une personne physique ou deux qui faisaient l'ensemble des appels pour les 75 établissements de la zone on a avec 19 communes de la Loire participé à un marché public pour choisir une entreprise pour un système d'appel en masse qu'on a mis en place sur 2017 avec une mise à jour et qui est opérationnelle à ce jour et on est en train de travailler avec une société de la Loire pour un autre outil de communication qui est l'application IlliWap qui est sous forme de QR code donc c'est plus à nous d'aller chercher les coordonnées des personnes et d'avoir une mise à jour des personnes c'est un outil supplémentaire où c'est en fait les citoyens voire les entreprises qui vont pouvoir s'abonner par QR code et ils auront les informations des routes des accès fermés si les autoroutes sont fermées des mesures mises en oeuvre par la mairie enfin voilà tous ces éléments là voilà pour nos axes d'amélioration sur cet épisode et ensuite je vous ai mis un peu pour lecture quelques retours des entreprises de la zone à l'issue de l'événement donc j'ai fait un mail pour savoir un peu comment ils avaient vécu la situation la notion d'information donc les sentiments on va dire sont partagés entre le côté sauvegarde protection où ça reste très positif et le côté économique où là ça reste négatif parce que voilà comme je vous disais le J n'a pas débordé donc perte économique qui n'a pas été reprise derrière mais pour le maire lui sa position c'était vraiment la protection et la sauvegarde voilà donc on va laisser si vous avez des questions sinon on va passer directement à l'exposé fait par le directeur de Sophie Métal dites-nous comment vous appréhendez ce genre de situation au niveau de l'entreprise qu'attendez-vous de la commune c'est une très bonne question alors c'est sûr que je ne vais pas faire un exposé mais plutôt un léger un rapide témoignage pour le petit acteur que je suis malgré tout dans la zone parce qu'il y a une zone qui draine 4000-5000 personnes à peu près donc qui peut être vite impacté et les dégâts peuvent être considérables moi je retiens une chose principale c'est la communication c'est l'information on connait l'adage trop d'infos donc il faut aussi limiter le nombre d'informations après nous acteurs et nous responsables c'est à nous de peser aussi l'information de faire le tri sur la pure information attention il risque d'avoir quelque chose il risque d'avoir une intervention et après rentrer dans le vif du sujet où là où on a des messages très unilatéraux où on nous demande complètement d'évacuer à ce moment là économie pas économie j'aurais tendance à dire dès lors qu'on nous demande d'évacuer il faut passer avec beaucoup de transparence et de confiance ça va ensemble je pars du principe que moi à mon niveau je ne suis pas habilité à connaître tous les sites météo France à vérifier par Vigicru minute par minute ce qui se passe donc je fais après confiance complètement aux élus et puis à la mairie pour me donner le top au moment où je dois évacuer et lancer l'évacuation donc je vais peut-être perdre du chiffre d'affaires quelques centaines de milliers d'euros c'est peut-être moins pire que des personnes et des vies très clairement c'est intéressant ce que vous dites et moi je veux m'arrêter un instant dans ce que vous dites avec une relecture technique à savoir j'attends une information j'attends une information parce que beaucoup d'opérateurs et on le voit avec les services de prévision des crues aujourd'hui vous êtes destinataire d'une information en collectivité mais l'entreprise elle n'est pas destinataire d'une information et on voit bien que vous êtes en attente vous n'allez pas mettre un agent posté devant un ordinateur pour savoir si l'eau monte ou pas et ça c'est des retours qu'on a eu par exemple du côté de Schneider électrique Moiran où très clairement l'agent d'Astreinte nous dit demain un événement survient je ne vais pas mettre un agent posté devant l'ordinateur pour savoir et pour le coup quand on interpelle Saint-Etienne-Métropole sur des notions d'avertissement que je distingue de la notion d'alerte en leur disant mais demain puisque vous avez inventé Saphiras qui vous permet d'avertir les maires pouvons-nous imaginer qu'en même temps pour gagner en anticipation on puisse avertir également les acteurs économiques des zones commerciales et là pour le coup ils bottent en touche j'ai beau attirer leur attention sur la distinction entre avertissement et alerte non non c'est de l'alerte c'est de la responsabilité des maires et là cette notion d'avertissement à mon avis il y a peut-être des choses à inventer autre aspect que vous avez signalé on a évacué la question qui se pose et moi je me souviens de l'exercice qu'on avait organisé pour le compte de la ville de Givor en 2015 puisqu'il s'est fait en mars 2015 la stratégie opératoire dites nous en plus parce qu'on vous voit monter sur les hauteurs mais c'était quoi ? je crois qu'il y avait un flou artistique là non ? à savoir qu'au début c'était aussi on travaillait parallèlement avec des étudiants de l'université Lyon 2 je crois ou Lyon 3 sur les pommes donc sur l'entreprise Sophie Metal et sur Carrefour et dans la première partie sur la partie en fait c'était plutôt commune c'était tout le monde monte à l'étage avant d'évacuer et en fait on s'est rendu compte à l'utilisation que d'avoir 25 personnes sur la société Sophie Metal qui montent pendant une heure à l'étage pour leur dire une heure après il faut évacuer on perdait du temps et puis on remettait un peu plus de monde sur la route en temps donné je voulais juste rajouter et abonder dans le sens on était en scénario de simulation d'exercice donc comme tout exercice il faut en prendre les bonnes les bonnes données et les analyser après coup c'est sûr que ça ne fonctionnait pas ça n'a pas fonctionné tout n'était pas rodé à cette époque-là et ça a permis de révéler certaines défaillances entre autres peut-être cette communication-là où effectivement moi j'ai un étage donc tant mieux mais c'est un étage qui me permet de mettre des archives donc il doit faire une vingtaine de mètres carrés on se tenait chaud c'est sûr et surtout on s'est tenu chaud pendant X temps parce qu'on n'a pas eu de retour donc on est resté là-haut pendant quelques temps bon il manquait ces petites choses-là mais ça a énormément évolué heureusement pour nous après les événements et on voit que c'est sans cesse en évolution donc on est vraiment sur cette question de stratégie opératoire anticipée et qu'elle soit clairement définie qu'elle soit partagée pour éviter ces flottements vous allez prendre ce micro parce qu'il y a des questions dans la salle merci Robert D'Amato oui j'avais une question vous avez dit qu'en deux heures vous avez évacué éventuellement toute la zone est-ce que vous avez mis un système de comptage qu'en est-il je ne sais pas en période de fête noël ou de solde où vous avez une forte population est-ce que vous merci rappelez le nombre de clients qu'il peut y avoir sur la zone le week-end je crois que c'est 35 000 ou 40 000 donc quand on a créé notre PCS donc on a fait une étude globale sur la zone avec les comptages et il peut s'avérer donc globalement on a entre 3 000 et 4 000 personnes sur la zone qui viennent régulièrement quel que soit le jour de la semaine mais sur un samedi et si on rajoute un samedi de solde on peut monter à plus de 5 000 véhicules et donc sur ce coup-là les 2 heures risquent de ne pas suffire parce qu'il y aura quasiment le double de personnes sur l'exercice qu'on avait fait c'est pour ça que je dis on a vraiment besoin d'au moins 2 heures pour évacuer la zone et puis on a vraiment